Musique Chers auditeurs, bienvenue à toutes et à tous dans Instruire, Promouvoir, Innover l'émission qui vous propose chaque mois de mettre en relief l'un des projets du Fonds Lelievre. L'objectif de ce fonds est d'initier des actions de soutien et de financement dans les domaines du patrimoine, de l'éducation et de la santé. Ce fonds, créé en 2020 par Michel Lelievre, a déjà abondé à la réalisation d'une dizaine de beaux projets. Cette émission est particulière car aujourd'hui ce que nous vous proposons est une rétrospective de l'ensemble de ces projets et comme chacune de ces émissions, elle sera portée par la voix du créateur de ce fonds, Michel Lelievre, bonjour ! Bonjour à tous ! Alors Michel Lelievre, aujourd'hui nous n'avons pas qu'un seul invité, nous en avons plusieurs et il s'agit des projets que vous avez portés à travers le Fonds Lelievre. Alors nous l'avons dit en introduction, ces projets touchent à trois grands domaines l'éducation, le patrimoine et la santé. Tout au long de cette saison radiophonique dans le studio de RCF Sartre, nous avons eu le plaisir de recevoir les acteurs de certains de ces projets. Il y a eu ceux de l'école Jules Verne, de l'école Libération et de celle de l'abbaye de Pont-le-Voy. Nous avons également consacré une émission à l'académie musicale de Liès de Préssigné, à l'espace intergénérationnel de Saint-Julien-Laval, à la Fondation du patrimoine, aux vieilles maisons françaises, ainsi qu'aux logis des enfants de Chambord. Première question, Michel Lelievre, en quoi ces thèmes font-ils vibrer votre corps d'humaniste ? Si ces projets ont été retenus pour être accompagnés par le Fond de Lièvres, c'est effectivement qu'ils avaient du sens, que ce soit dans le domaine patrimonial, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. On verra dans les prochaines années qu'il y a un projet qui se mettra en œuvre et qui existe déjà, mais que j'accompagnerai de façon très sensible. Mais pour ce qui concerne, oui, tout ce qui concerne l'éducation et le patrimoine m'ont toujours fait vibrer, effectivement. C'est des valeurs que vous portez, mais avant tout, ces projets-là vous touchent. Il y a énormément de projets. Est-ce que ce n'est pas avant tout une question de rencontre ? Bien sûr. De toute façon, les projets sont portés par des hommes et les porteurs de projets eux-mêmes ont été souvent déterminants dans le choix que j'ai pu faire à leur profit. Mais oui, bien sûr, soit par des hommes en particulier, je pense à Pierre-Antoine Vernet, je pense également à toute cette équipe de bénévoles qui ont accompagné la réalisation de l'ensemble intergénérationnel de Saint-Julien à Laval, où on a développé sept projets différents sur ce site et grâce à l'enthousiasme et à la participation de chacun. Mon rôle dans ces projets-là a souvent été déterminant, mais rien n'aurait pu se faire sans l'enthousiasme, sans la foi dont chacun a été imprégné pour accomplir ses missions et ses appels. Donc, il y a l'espace intergénérationnel de Laval sur lequel vous venez de revenir. Il y a aussi de nombreux projets d'école, là aussi portés par des personnalités remarquables. Bien sûr. C'est ces rencontres-là aussi qui font qu'à un moment donné... Le choix s'est porté sur eux, bien sûr. En tant que créateur d'un fonds comme le fond Le Lièvre, vous êtes énormément sollicité ? Moyennement sollicité ? Pas du tout sollicité ? Moyennement sollicité, disons. Moyennement sollicité. Sur une année, vous estimez... Je ne peux pas dire que je déborde de sollicitations, mais c'est tout à fait, comment dirais-je, supportable. Enfin, ça reste... Vous ne croulez pas sous les dossiers ? Non, non, non. Non, mais je ne fais pas non plus appel à beaucoup de nouveaux dossiers. Les possibilités du fonds sont quand même limitées. Il y a de très gros dossiers qui sont en cours de réalisation, notamment l'abbaye de Pont-le-Voye qu'on a déjà évoquée, que vous avez déjà évoquée. Alors, qu'est-ce qui est en cours exactement ? À l'abbaye de Pont-le-Voye, qu'on le rappelle à nos auditeurs. Mais il y a toute la restauration de cette abbaye qui représente un budget de 10 millions d'euros environ sur différents bâtiments avec des degrés d'urgence plus ou moins importants. Une partie des bâtiments est tout à fait habitable et est utilisée, exploitée par le lycée, par un lycée qui est un internat de garçons. Donc, de ce côté-là, fonctionne bien. Il y a aussi une unité qui s'appelle Stella Maris qui s'adresse à des handicapés légers, genre Trisomie 21, dont le but est d'intégrer ces personnes au sein du lycée et aussi de familiariser les lycéens avec cette proximité de handicapés. Donc, voilà, il y a aussi le dossier, le projet de permaculture qui se développe sur Pont-le-Voye en association avec Chambord pour les élèves de collège. Ces différents projets, finalement, la grande richesse aussi, c'est qu'ils peuvent se mailler entre eux. Oui, tout à fait. Dans le dernier projet que je viens de citer, on voit qu'il y a un partenariat entre Chambord et l'abbaye de Pont-le-Voye. C'est formidable. Et donc ça, grâce au fond qui les a réunis ? Grâce aux différentes personnalités, tant au niveau de l'équipe de Pont-le-Voye que de l'équipe de Chambord. C'est une histoire aussi de rencontre de personnes et de mise en œuvre de projets communs. Indépendamment d'eux, alors vous n'y êtes pour rien. Je les aide. Je participe à des équipements, à l'achat d'équipements, etc., bien sûr. Mais vous ne les avez pas fait se rencontrer ? Non. Alors, Michel Lelievre, nous arrivons à l'été 2023. Certains de ces projets ont été initiés il y a trois ans. Alors, y a-t-il l'un ou l'autre de ces projets qui ont pris finalement plus d'envergure que prévu ou qui se sont déployés davantage ? Bien, écoutez, je reviens sur Saint-Julien, par exemple. Je ne pensais pas que Saint-Julien serait aussi abouti qu'il l'est aujourd'hui. Je veux dire par là que, par exemple, la chapelle est en train de faire l'objet de travaux très importants, tant au niveau de l'extérieur de la chapelle, qui est une chapelle monumentale. C'est vraiment une église. On dit chapelle, mais c'est une grande église. Et qu'au niveau de l'intérieur, il y a un très, très beau projet de rénovation qui est en cours. Et je ne pensais pas que ce projet y récifite. Bon, par contre, le projet de réalisation de l'internat pour collégiens n'est pas encore finalisé. Mais voilà, les choses sont en œuvre. Il y a un projet qu'on n'a pas cité et qui me tient à cœur. C'est le projet de l'Université catholique de l'Ouest que le Fonds-le-Lièvre soutient et moi-même depuis pas mal d'années. Et le projet que nous avons, c'est d'implanter sur le Mans un nouveau campus de cette belle université. Et donc, le terrain n'est pas encore trouvé, mais je ne désespère pas qu'il soit trouvé d'une manière ou d'une autre et de faire en sorte que ce campus soit enfin réalisé. Ça correspond à une attente de beaucoup de personnes politiques et du monde économique sur le Mans. Beaucoup de gètes d'entreprises souhaitent cette implantation. Et donc, je suis sûr que ça ira au bout. Mais voilà. Donc des projets initiés à effet multiple et à ricochet multiple pour certains. Oui, tout à fait. Michel Lelièvre, juste avant de nous quitter, vous nous dites un petit mot sur une prochaine soirée ? Oui, bien sûr. L'année dernière, nous avons réalisé une soirée de bienfaisance qui a eu un succès inattendu. C'était une première sur le Mans. C'était une première pour le Fonds-le-Lièvre. Et cette année, nous sommes décidés à recommencer l'exercice et même à faire en sorte qu'il soit institutionnalisé, c'est-à-dire que chaque année, il y a ce rendez-vous avec le Fonds-le-Lièvre sur le Mans dans le courant du mois de novembre pour une soirée de bienfaisance à laquelle sera convié également de nouveaux porteurs de projets aussi formidables les uns que les autres. Eh bien, Michel-le-Lièvre, cette émission rétrospective de vos projets, des projets du Fonds-le-Lièvre, se termine. Alors, sachez quand même que ce fut un grand bonheur et un grand honneur pour moi de vous accompagner dans cette aventure, vraiment. Écoutez, ça a été également, pour ma part, une grande joie. Et je tiens à vous remercier, vous ainsi que toute l'équipe d'RCF Le Mans, d'avoir donné la possibilité au Fonds-le-Lièvre de mieux se faire connaître, de mieux faire connaître les projets qui l'accompagnent. Et voilà, merci à vous et merci à toute l'équipe. Eh bien, merci. Et quant à vous, chers auditeurs, juste avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'intégrale des podcasts de ces émissions sur notre site internet à la page Instruire, Promouvoir, Innover, les projets du Fonds-le-Lièvre. Sous-titrage ST' 501